Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonne nouvelle, Franck Ferrand nous entraîne sur la Côte d'Azur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. A partir de 15h, nous allons en effet aller visiter une des plus fascinantes demeures de la Côte d'Azur, la Villa Kerylos. Nous serons en compagnie d'Adrien Goethe, s'il faut vous dire qu'Adrien vient de consacrer à ces lieux un étonnant roman et nous en profiterons pour faire un survol des belles villas de cette côte enchantée. Et d'ailleurs, pour commencer l'émission, vous nous parlez maintenant d'une grande dame amoureuse de cette Côte d'Azur. Et oui, la reine Victoria en personne, que nous allons aborder, si vous le voulez, cet après-midi, sous l'angle de ces amours contrariés avec la France et avec les Français. Pour nous éclairer sur la question, j'ai demandé à l'historien Philippe Chassaigne de quitter un instant le chantier dans lequel il se trouve, chantier de la biographie victorienne qu'il est en train de préparer. Et donc, deux écrivains d'envergure cet après-midi pour nous aider à mieux regarder la laine. Europe 1, 14h15h30, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Samedi 2 septembre 1843, nous sommes au Tréport. En fin d'après-midi, un coup de canon est tiré. Un bateau, un bateau parti d'Angleterre quelques jours plus tôt, est en vue. Il s'agit du yacht royal, un navire flambant neuf, le Victoria & Albert. Évidemment, à son bord, la reine, toute jeune reine Victoria et son époux, le prince consort Albert, qu'elle appelle son précieux, son incomparable. Elle a 24 ans, Victoria. Elle n'est reine que depuis 6 ans. François Guizot, qui à l'époque, au-delà d'être un grand historien, est le ministre français des Affaires étrangères, écrit « À 5h75h30, nous nous sommes embarqués, le roi, les princes, Lord Crowley, l'amiral de Macau et moi, dans le canot royal pour aller au-devant d'elle. Nous avons fait en mer un demi-mille, la plus belle mer, le plus beau ciel, la terre couverte de toute la population des environs, nos six bâtiments sous voile bien pavoisés. Pavillons français et anglais saluèrent bruyamment, gaiement. Le canon couvrait à peine les cris des matelots. Nous avons abordé le yacht, nous sommes montés, le roi ému, la reine aussi. Il parle du roi des français, bien entendu. Il l'a embrassé, la reine, en mettant le pied à terre, avait la figure la plus épanouie que je lui ai jamais vue, de l'émotion, un peu de surprise et surtout un vif plaisir d'être reçu de la sorte. Victoria ne sait pas, ne peut pas imaginer encore que cette visite officielle est pour elle la première d'une très longue série de déplacements qu'elle va effectuer en France et qui courront sur plus d'un demi-siècle. Ce séjour royal doit durer cinq jours. C'est un événement. Victoria est la première souveraine régnante d'Angleterre à être accueillie par un roi en France depuis plus de trois siècles, depuis en fait la fameuse rencontre entre Henri VIII et François Ier. Rappelez-vous, nous avions raconté cette incroyable entrevue du Drador qui avait pris place en 1520. C'est également une visite très symbolique. Les deux familles royales sont unies par toutes sortes de liens et des liens matrimoniaux, bien entendu. La fille aînée du roi des Français, Louis-Philippe, Louise, et l'épouse du roi Léopold Ier des Belges, l'oncle de Victoria donc, Albert de Saxe-Cobourg, et le petit-neveu par alliance de Louis-Philippe. Bref, on est en famille. D'autre part, Louis-Philippe, du fait de la vie qu'il a menée, vous savez, il a passé près de dix ans en Angleterre après la Révolution française. Louis-Philippe est très anglophile. Il vit, dit-on d'ailleurs, bien qu'il soit aux Tuileries en France, il vit à l'anglaise. Alors que le God Save the Queen retentit, Victoria monte dans une grande calèche qui lui offre assez de place pour pouvoir accueillir les deux familles royales au complet. Le cortège prend la direction du château de famille des Orléans, du château 2. C'est une belle résidence d'été où Louis-Philippe aime venir se reposer. Château construit à la fin du 16e qui a été beaucoup remanié par la suite. La reine doit loger au rez-de-chaussée du château. On a tout réaménagé pour elle, bien entendu. Le lendemain, donc dimanche 3 septembre, nous sommes toujours en 1843, le lendemain, une longue promenade en forêt est organisée. Victoria et Louis-Philippe vont monter dans un carrosse tiré par 6 chevaux gris-pommelés. Le soir, réception dans le salon des rois du château. Victoria est petite, il faut vous le dire. Et alors là, pour l'instant, elle ressemble un peu à une poupée, cette jeune reine. Elle fait 1m50. Ce n'est pas une très belle femme, mais elle a un charme incroyable, un air d'une noblesse inouïe, et une gentillesse pas du tout affectée et qui la rend évidemment très séduisante. Le lendemain, nouvelle promenade en forêt, fête champêtre, en plein air, il fait un temps absolument radieux, au sommet du Mont d'Orléans, on est toujours dans la forêt. Et le soir, grand concert, on donne Beethoven, Gluck, Rossini. Le duc de Montpensier a beaucoup de succès auprès de la reine, écrit toujours notre Guizot. Pendant le dîner, il la faisait rire aux éclats. Il est le plus gai, le plus causant de beaucoup. On voit que tout l'amuse. Le mardi 5, Louis-Philippe offre deux grandes tapisseries des gobelins, des grandes tapisseries de 15 pieds sur 9, la chasse et la mort de Méléagre. Il offre également à la reine un coffret de sèvres qui représente la toilette des femmes de tous les pays. Ça doit plaire, ça, la reine Victoria. Le soir, les artistes du conservatoire local vont jouer une symphonie de Beethoven et puis de nouveau, petite promenade. On va notamment visiter l'église d'eux. Les statues couchées sur les tombeaux, les comptes d'eux d'un côté, leurs femmes de l'autre et le caveau assez éclairé par des bougies suspendues au plafond, nous dit Guizot. Les Anglais sont très curieux de ces choses-là. Ils s'arrêtaient à regarder les statues, à lire les inscriptions. Notre reine et Madame la Duchesse d'Orléans n'y ont point tenu. Elles étaient là comme auprès du cercueil de M. le Duc d'Orléans. Elles sont remontées précipitamment, seules, et la protestante comme la catholique sont tombées à genoux et en prière dans l'église devant le premier hôtel qu'elles ont rencontré. Nous les avons retrouvées là en remontant. Enfin, le 6, donc, dernier jour de la visite officielle, les deux souverains se promènent dans le verger du château 2. Ils s'arrêtent devant les espaliers. On mange quelques pêches qui sont mûries à points. Victoria va mordre dans l'une d'elles. Louis-Philippe, à ce moment-là, tire un couteau de sa poche. « Quand on a été, dit-il, comme moi, un pauvre diable, on a toujours un couteau dans sa poche. » Enfin, à midi et demi, il faut vous dire qu'il a vécu une vie incroyable, Louis-Philippe, même si ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il en a fait des choses dans sa vie avant de devenir le roi des Français. À midi et demi, le prince Albert reçoit le grand cordon de la Légion d'honneur, comme il se doit, des mains de Louis-Philippe. Et, évidemment, on n'a pas fait qu'aller au concert et se promener dans le jardin. Pendant cette visite, il y a eu pas mal d'évocations de sujets diplomatiques, dont certains importants. La visite de Victoria doit marquer un réchauffement des relations entre les deux pays. On est en pleine crise coloniale depuis maintenant plusieurs années. Guizot et Lord Aberdeen, son homologue, ont discuté de l'Égypte, de la Serbie, de la question d'Orient et de la Russie, et de Tahiti et de l'Espagne, et que sais-je. Dans la matinée du 7 septembre, la reine Victoria repart donc pour l'Angleterre. L'année suivante, ce sera au tour de Louis-Philippe de recevoir la jartière des mains de la reine. À Windsor, Victoria reviendra une autre fois au Château 2 en 1845. Et dans son histoire de l'Angleterre, Philippe Chassaigne nous dit « Les visites de la reine Victoria en France et de Louis-Philippe en Angleterre marquèrent le signal d'une cordiale entente qui devait, en dépit des aléas, se prolonger jusque sous le Second Empire. » Attention, je dis bien cordiale entente, il n'est pas encore, et de loin, question de l'entente. Un Circumstance, c'est un extrait de cette série de 5 marches pour orchestre composée par Édouard Elgarde. Et c'est un titre qui provient de l'acte 3 d'Othello de Shakespeare pour illustrer cette émission consacrée à la reine Victoria et ses relations avec la France. Alors, Franck, vous nous parlez cet après-midi des visites de la reine Victoria en France. La première date de 1843. Oui, il y en a d'autres, vous allez voir. Voilà, il va y en avoir d'autres. Mais quelle est la situation du Royaume-Uni à cette époque ? C'est la situation d'un pays en plein essor, en pleine révolution industrielle. L'Angleterre produit déjà à l'époque la moitié du charbon mondial, près de la moitié des tissus de coton, des quantités d'acier. Entre 40 et 50, entre 1840 et 1850, le réseau ferré en Angleterre est passé de 1500 kilomètres à plus de 10 000 kilomètres. Vous imaginez ça avec une démographie qui explose, un empire colonial qui devient d'une puissance sans équivalent dans l'histoire. L'Angleterre contrôle aux alentours de 1850 toutes les régions côtières du sous-continent indien. Également, toutes les grandes plaines, vous savez, de l'Indus, du Gange, etc. Et les colonies de peuplement sont installées par ailleurs en Australie, au Canada, bien entendu, en Afrique du Sud. Enfin bon, c'est la Grande-Angleterre. Déjà, dans la soirée du samedi 18 août 1855 à 7h12, alors que le jour commence à décliner, on entend de nouveau tirer des batteries placées du côté de la gare de Strasbourg, qu'on appelle aujourd'hui la gare de l'Est, où s'est rassemblée une foule importante. Vous avez noté que 12 ans ont passé depuis la dernière fois. 18 août 1855. Un convoi arrive donc en gare. La voiture royale, peinte en verre, possède deux entrées et comporte deux cabinets de toilettes, nous raconte André Castelot. Deux chambres de repos et un vaste salon, tout en poule de soie brodée gris, perlée blanc et ornée de glace de Venise. La reine Victoria, alors là, elle est devenue une dame maintenant, descend de cette voiture. Elle porte une robe bleue, un mantelet de soie gris. Elle a 36 ans, évidemment. Son mari Albert a désormais un peu moins de cheveux, il faut bien le dire. Deux de leurs enfants les accompagnent. Le prince de Galles, qui sera beaucoup plus tard le roi Édouard VII, il a 13 ans à l'époque. Et puis sa soeur, la soeur est née d'un an, la princesse royale aux yeux verts, qui s'appelle elle aussi Victoria. Ils sont arrivés le matin même à Boulogne-sur-Mer et on les a immédiatement collés dans ce train spécial, bien entendu. Ils sont accueillis, accueillis. Ah oui, en Angleterre, ça n'a pas changé, mais chez nous, ça a changé du tout. C'est plus du tout le roi Louis-Philippe Ier. C'est l'empereur Napoléon III, cette fois, qui est sur le quai de la gare et qui accueille la reine aux accents du même God Save the Queen. Et allons-y, les voitures se mettent en route. On a transformé sur les boulevards les devantures des magasins en véritable théâtre, avec des loges et des balcons. Il faut vous dire que la France-Paris est en pleine exposition universelle, donc on a fait des travaux considérables. Des marchands vendent partout des petits drapeaux anglais qu'on agite au passage de la reine. 101 coups de canon accompagnent le cortège. Napoléon III n'a pas fait les choses à moitié. À 9h moins le quart, la berline s'arrête devant le château de Saint-Cloud où on a dressé en toile peinte un arc de triomphe éclairé au gaz, flanqué d'if avec ses mots à la reine Victoria, au prince Albert. Et allons-y, nouvelle salve de canon, roulement de tambour et musique militaire. Victoria gagne son appartement qui a été aménagé exactement comme celui qu'elle a à Windsor. Donc elle est très surprise et c'est assez amusant sans doute pour elle de se retrouver littéralement chez elle. On a tout retendu, tout refait exactement pour qu'elle ne soit pas dépaysée. « Il ne manque que mon petit chien », déclare-t-elle. Et trois jours plus tard, étant donné qu'elle avait dit ça, on a estimé que c'était la moindre des choses. Donc le petit chien va arriver, bien entendu. L'empereur est allé, il a envoyé un diplomate à Londres avec tout ce qu'on peut imaginer, uniquement pour ramener le petit chien. Vous l'imaginez un peu. Le lundi 20 août, le voyage officiel commence par la visite de la fameuse exposition située à l'emplacement de l'actuel Théâtre des Champs-Élysées. Victoria est couverte, elle a revêtu un somptueux manteau de dentelle. Alors elle va regarder pendant trois heures les concerts. Et ça y est, on lui offre de nouveau un concert avec Mozart, Gluck, Boueldieu et de nouveau le God Save the Queen. L'après-midi est consacré à la visite de Paris. Le Lando Royal, suivi de huit voitures et entouré par un escadron des gardes, prend le chemin de la Sainte-Chapelle. Le Palais de Justice, Notre-Dame, où la reine est reçue par l'archevêque de Paris. Le lendemain, mercredi 22, soirée à l'Opéra, où on va pouvoir entendre Guillaume Tell, le duo de la reine de Chypre, le boléro des vèpres sicilienne, un ballet, etc. Il s'est passé d'ailleurs une chose assez étonnante au moment de l'entrée de la souveraine. Elle est à côté de l'impératrice Eugénie. Et tout le monde a remarqué qu'au moment de s'asseoir dans la grande loge impériale, l'impératrice Eugénie a jeté un œil derrière elle pour s'assurer qu'il y avait bien son fauteuil. Alors que la reine Victoria s'est assise toute droite sans rien regarder. Et oui, que voulez-vous, c'est la différence entre une vieille monarchie multiséculaire et une jeune monarchie pas encore très habituée. Mais on a fait des gorges chaudes à ce propos, bien entendu. La reine Victoria n'a pas besoin de regarder. Elle sait que par définition, il y a quelqu'un qui est là pour pousser sa chaise. Le lendemain, balle à l'hôtel de ville. On a visité le Louvre dans l'après-midi. « Je suis jalouse de ce que je vois, je n'ai rien de semblable en Angleterre », a dit la reine, faisant bien attention à articuler dans un parfait français. Dans la soirée du vendredi 24, après une revue au Champ de Mars, Victoria doit assister à une représentation à l'Opéra Comique. Mais elle veut aller aux Invalides pour s'incliner avant, devant le tombeau de l'empereur Napoléon Ier. N'oubliez pas qu'en 1839-40, c'est elle qui a donné l'autorisation de rapatriement des cendres de l'empereur depuis Sainte-Hélène. Recueillement, bien entendu. Elle va d'ailleurs obliger son fils, le prince de Galles, à s'agenouiller devant le tombeau de Napoléon. C'est pas mal, ça, pour l'héritier du trône d'Angleterre. J'allais dire, Napoléon doit se retourner dans sa tombe, à condition qu'il y soit, mais ça, c'est un autre sujet. Au même moment, nous dit André Castelot, l'orage qui s'accumulait dans le ciel éclate avec fracas, ébranlant de furieux coups de tonnerre les échos de la chapelle. Des éclairs pénètrent jusque dans la crypte, donnant à l'émouvante scène un aspect presque surnaturel. Ah, vous voyez que Napoléon ne se laisse pas faire, quand même, de là où il est. Le lendemain soir, samedi 25 août, grande fête de nuit à Versailles. Alors là, ça a été un truc absolument extravagant, ce qui s'est passé. On a tout illuminé, éclairé à journaux, feu d'artifice invraisemblable. On a carrément reconstitué en feu le château de Windsor. 12 000 fusées, 45 000 lances blanches et vertes, sans coups de canon tirés, bien entendu. 101, à mon avis, d'ailleurs, parce qu'on ne tire jamais sans coups de canon. Lors du bal, dans la Galerie des Glaces, Victoria porte une rampe blanche brodée d'argent, grand cordon bleu de la Jartière, bien sûr, en sautoir. On a fait venir exprès tous les grands lus des Tuileries qui ont été réinstallés pour la circonstance à la voûte de la Galerie des Glaces. On a des photos de tout ça, parce qu'il y avait déjà des photographies à l'époque. C'est tout simplement incroyable. Je pense qu'à aucun moment sous les rois de France, Versailles n'a été aussi brillant qu'en cette célèbre soirée du 25 août 1855. Le lendemain, 7h30, fracas pour l'anniversaire du prince Albert. Napoléon III fait venir tous les tambours des régiments de Paris. On va d'ailleurs offrir au prince-consort Larix de Messonnier, un très beau tableau. Et puis, le lundi 27, c'est le départ de nouveau. Victoria en robe de soie écossaise, s'il vous plaît, avec mantelé et chapeau blanc, quitte Saint-Cloud. Comme la semaine suivante, on a repavoisé complètement la capitale à ses couleurs. L'empereur et l'impératrice vont accompagner le couple royal britannique jusqu'à Boulogne-sur-Mer, où Victoria fait ses adieux. Elle écrira, ce qui est très pratique, c'est qu'on possède son journal. C'est assez merveilleux, ça, pour les historiens. Elle écrira, « C'est comme un rêve si merveilleux que je n'y puis croire. Que je suis heureuse que l'empereur met le premier rendu visite. J'ai reçu en France une telle hospitalité que je ne saurais à cette heure comment m'y prendre pour y répondre convenablement. » Oh, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Anglais, de ce point de vue-là, ne manquent jamais de ressources. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la reine Victoria et de ses relations avec la France et de ses visites en France. De ses visites d'Etat. Alors, vous voyez que jusqu'ici, l'émission a pris un tour très Léon Zitrone. Oui, un petit peu, c'est vrai. Les entrées, les... Je vous ai parlé des tenues de la reine. Les concerts. Les concerts, etc. Les coups de canon, bref. Alors, on va changer un peu de registre, là, parce que je vous propose de retrouver notre reine Victoria qui n'a plus 25 ou 35 ans, mais qui en a 77. Ah. Eh oui, nous sommes le vendredi 12 mars 1897, cette fois. Nous sommes à Nice. Eh oui, ça y est, là, voilà, notre côte d'azur qui est le décor de l'émission d'aujourd'hui. Et la reine franchit l'entrée du luxueux Excelsior Regina Palace qui est un hôtel flambe en neuf et qui porte ses armes, s'il vous plaît. Elle a donc 77 ans. Il faut l'imaginer replète avec ses cheveux tout blancs et ses tenues toutes noires. C'est-à-dire que depuis la mort de son mari, elle est constamment en deuil. Elle incarne maintenant cette histoire britannique, la reine Victoria qui fêtera bientôt ses 60 ans de règne, son fameux jubilé de diamants. C'est que son arrière-arrière-petite-fille a fait mieux, il y a quelques mois maintenant, même un peu plus que ça. L'année dernière, oui. Mais pendant très longtemps, ça a été un record, notamment en tout cas à l'échelle de l'histoire britannique. Depuis sa visite de 1855, elle est devenue impératrice des Indes, Victoria, en 76. Elle a vu en France l'avènement de la Troisième République et elle a déjà vu passer cinq présidents de la République. On peut dire que ça tourne en France, pendant qu'en Angleterre, ça ne bouge pas, exactement comme à notre siècle. D'ailleurs, ça n'a pas changé, ça, de ce point de vue-là. Victoria peut, à juste titre, revendiquer l'appellation de grand-mère de l'Europe. Vous savez qu'elle a marié ses enfants à toutes les couronnes. Étant donné qu'elle est donc en vacances, elle a pris un pseudonyme, c'est Lady Balmoral. Inutile de vous dire que ça ne trompe personne. Ce n'est pas la première fois que la reine Victoria vient sur la French Riviera, comme disent les Anglais. Enfin, comme ils disent sans l'accent. Son premier séjour dans la région date de 1882. Elle est venue d'abord à Menton. Ensuite, elle est venue à Cannes en 87. Elle a fait ensuite un séjour à Grasse en 1891. Et elle vient maintenant régulièrement à Nice, où elle loge donc dans ce grand hôtel qu'on a rebaptisé pour elle Excelsior Regina Palace. Sur place, on peut dire qu'elle ne manque de rien. Elle occupe toute l'aile ouest de l'hôtel. Rien que ça. 70 pièces au premier étage. Plus haut se trouvent les chambres et les salons de la Maison Royale. Environ 70 personnes la suivent, dont un célèbre valet de pied écossais toujours en kilt, dont on parle beaucoup. Une dizaine de lanciers du Bengale. Il y a les pièces d'apparat, comme le grand salon, les pièces plus intimes aussi, telle la chambre tapissée de soie rose, lit d'acajou très bas, parce qu'il ne faut pas que la reine ait trop de difficultés à monter dans son lit. Lit à Baldaquin, ai-je besoin de préciser. On a aménagé une chapelle anglicane et un jardin d'higues vert accessibles depuis la terrasse de l'hôtel. Et on peut dire que malgré ses 77 ans, elle a une canne quand même. Victoria, qui autrefois dansait pendant plusieurs heures et qui ajoutait du whisky à son thé, on voyait cette jeune reine chanter le bel canto, etc. Mais on peut dire qu'elle a gardé en tout cas bon pied, bon oeil. Elle se lève vers 9h le matin. Solide petit déjeuner à l'anglaise. Elle prend connaissance des rapports de ses ministres. Elle annote les dépêches. Qu'elle soit à Londres ou qu'elle soit en déplacement, ça ne change rien. Et puis ensuite, elle prend connaissance du courrier. Vers 11h, petite promenade dans une voiture tirée par son âne Jaco qui fait le voyage avec elle. Les propriétaires des parcs voisins se font un bonheur de lui ouvrir leurs portes, bien sûr. Et vous pouvez imaginer ce que devait être la côte d'Azur dans ses années 1890. On en parlera tout à l'heure, on en dira un mot, évidemment, et même plus qu'un mot avec Adrien Goethe. C'était une sorte de paradis sur terre. Après déjeuner, promenade en landau, escorté par des soldats indiens enturbanés qui font la joie des habitants locaux. Et puis en fin d'après-midi, concert dans le grand hall du Regina. La reine dîne, enfin soupe, devrais-je dire, vers 22h. Et puis, pendant l'après-dîner, on lui joue quelques morceaux de piano. On fait venir de grands concertistes pour l'occasion. Son séjour est rythmé par un certain nombre de visites, des membres de la famille royale, des proches. On lui rend... Elle reçoit d'ailleurs l'ancienne impératrice Eugénie. Vous imaginez qu'il l'avait reçue en 1855, qui maintenant n'est plus qu'une simple particulière, si je puis dire, et qui vient de Cap-Martin, de sa propre villa, Victoria Cirnos. Le 28 avril 1897, Victoria quitte l'ex-section Regina. Elle repart pour l'Angleterre en distribuant des cadeaux à plus de 100 personnes. Depuis la femme du préfet jusqu'au gendarme, chacun recevait son petit écrin, note un témoin. Et chose admirable, il n'y avait jamais d'erreur, ni de double emploi dans les attributions. Les services de Buckingham étaient efficaces. Elle va effectuer encore deux séjours à Nice, en 1898 et 99. Et quelques heures avant sa mort, le 22 janvier 1901, elle va avoir ses mots. Ça c'est fort. « Ah, si seulement j'étais à Nice, dit la vieille, vieille reine, là-bas je guérirais. » Peu après sa mort, le quotidien le petit niçois, pourtant républicain radical, rend hommage à la souveraine la plus aimée des niçois. Bonjour Philippe Chassaigne, merci d'être avec nous. J'ai fait vraiment dans la légèreté à travers ce récit. Maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer un peu plus à fond dans les relations entre la Reine et la France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous parle de la Reine Victoria et de ses relations avec la France. Et nous allons aller plus loin sur ses rapports entre la Reine Victoria et la France avec votre invité, Philippe Chassaigne. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne. Il est auteur d'une histoire de l'Angleterre, parue chez Chanflammarion. Et il prépare une biographie actuellement sur Victoria qui sortira à l'automne prochain chez Gallimard. Alors, il faut que vous nous disiez, Philippe Chassaigne, au fond du fond, si la Reine Victoria aimait tant la France que ça. Je me suis laissé dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle aurait dit un jour que la France serait belle sans les Français. La Reine Victoria, on lui prête beaucoup d'expressions, de phrases qu'elle n'est pas forcément prononcées. Et les pays qu'on trouve très beaux s'il n'y avait pas leurs habitants, il n'y a pas que la France et les Français. Oui, finalement, c'est vrai. On peut le dire pour beaucoup d'autres pays dans le monde. Non, mais effectivement, la Reine Victoria était très attachée à la France. Et elle a montré avec ses différentes visites. Et vous avez bien montré justement la différence entre les visites d'État, les deux premières, et les visites privées et son attachement pour la France. On le voit justement au fait qu'elle a multiplié les visites privées. Il y a la Côte d'Azur dans les années 1980, mais dès 1970-1974, elle est allée à Aix-les-Bains, par exemple. En fait, elle va quand même dans le sud de la France. Et disons clairement, ce qu'elle cherche dans les dernières années, c'est plutôt à venir réchauffer ses vieux os dans un climat très propice qu'elle était loin de trouver la pauvre en Grande-Bretagne, évidemment. Mais en même temps, Victoria n'aimait pas trop la chaleur. C'est pour ça qu'elle vient sur la Côte d'Azur au printemps. L'été, pour elle, serait insupportable parce qu'elle préférait passer l'été justement à Balmoral et dans le climat plus rude de l'Ecosse. Il faut dire que l'été dans ses voiles noires, ça n'aurait sûrement pas été très agréable. Donc, la reine effectue son premier voyage en France sous le règne de Louis-Philippe. C'est un voyage qui a été, de tous ceux qu'elle a fait, je dirais le plus harmonieux. Il faut dire qu'elle est encore toute jeune, évidemment, et que le régime de Louis-Philippe ressemble pas mal au régime britannique. C'est vrai, il y a une vraie alliance naturelle entre ces deux souverains. De toute façon, Louis-Philippe était profondément anglofine. Vous avez dit qu'il avait, pendant la révolution et l'Empire, il n'avait pas séjourné une partie de ses années difficiles pour lui en Angleterre. Et il était tout à fait partisan du modèle politique britannique. Et d'ailleurs, en fait, la charte de 1830, qui est une version modifiée de celle de 1814, elle instaure en France un régime de monarchie parlementaire calqué sur le régime britannique. Je parlais du ministre des Affaires étrangères, le grand historien Guizot. Très anglophile, lui aussi. Il ne faut pas oublier qu'il avait même été, lui, carrément ambassadeur en Angleterre. Donc, il connaissait l'Angleterre sur le bout des doigts. Donc, tous ces gens-là se connaissent, se comprennent. On est pourtant à une période de début de friction entre l'Empire colonial français et l'Empire colonial britannique, notamment sur la question égyptienne qui n'est pas tout à fait réglée encore en 1843. Non, qui n'est pas réglée, en effet. C'est qu'effectivement, on se souvient du rêve égyptien de Napoléon Bonaparte. Et lorsque le sultan, pas le sultan, pardon, lorsque les cadifs d'Egypte et Métali féminent de s'affranchir de l'autorité fort lointaine déjà de Constantinople, d'Istanbul, les Français se disent que peut-être il y aura une carte à jouer. Mais pour les Britanniques, chose qui est absolument inenvisageable parce qu'il n'y a pas encore le canal de Suez, mais il y a bien l'Istme de Suez. Et c'est l'une des routes par lesquelles transitent les marchandises britanniques en direction de l'Inde, les marchandises indiennes en direction de la Grande-Bretagne. Alors l'année suivante, c'est au tour de la famille royale française d'aller faire un voyage officiel en Angleterre, 1844. Donc là, Louis-Philippe, à son tour, est très bien reçu en Angleterre. On a toutes sortes de miniatures, on a même des porcelaines, etc., qui rendent hommage au roi des Français et qui ont immortalisé cette visite, visite de retour. Et puis, disons les choses, en février 1848, quand Louis-Philippe est chassé du trône par la Révolution et par les barricades parisiennes, eh bien, c'est en Angleterre qu'il va de nouveau trouver asile puisqu'il y avait déjà passé une partie de son exil. C'est la reine Victoria qui l'accueille en 1848 ? Absolument. Et bon, la reine Victoria était très choquée de voir ce qu'on appelle le printemps d'épaule, parce que c'est la révolution qui semblait faire renverser les monarchies les unes après les autres. La France, mais également plusieurs monarchies dans les pays de langue allemande sont menacées, ébranlées. Et donc, elle accueille. La Branche elle-même connaît des difficultés. C'est le chartisme, la dernière crise de chartisme. Il y a un grand rassemblement chartiste en avril 1848 un peu au sud de Londres. Donc, il y a des inquiétudes. Et lorsque Louis-Philippe effectivement est chassé par la Révolution de février, eh bien, tout naturellement, même si en histoire, il n'y a rien de naturel, mais tout naturellement, il se rend en Angleterre. Comme d'ailleurs Napoléon III. Ce qui est quand même étonnant, c'est que tous ces souverains français, dans un siècle particulièrement agité, le XIXe siècle, où les régimes se succèdent et se chassent les uns les autres, Napoléon III aussi connaît bien l'Angleterre. Et pour cause, il y a lui aussi résidé. Donc, quand il devient l'empereur des Français, même avant cela, président de la Deuxième République, évidemment, c'est un chef de l'État ouvert à l'Angleterre. Oui, le prince-président, puis Napoléon III, eh bien, il était admirateur. Alors, Louis-Philippe, c'était le système politique britannique. Napoléon III, lui, était admirateur du système économique britannique. Exactement, oui. Il voulait importer, en fait, la révolution industrielle anglaise en France. C'était ça, sa grande idée. Et suivant les principes développés par les Britanniques. En 1844-46, les Britanniques passent du protectionnisme au libre-échange. Et la grande affaire du règne de Napoléon III, c'est la signature, en 1860, du traité Cobden-Chevalier. Donc, le traité de libre-échange. Alors, précisons les choses. Quand on dit libre-échange au 17ème siècle, ce n'est pas 0% de droits de douane. Mais enfin, quand on a des droits de douane qui étaient à 100, 120%, quand on arrive à 33 ou 40%, c'est pratiquement du libre-échange. Donc, c'est une très forte réduction des droits de douane. Ce qui permet d'importer des marchandises britanniques et surtout des machines-outils britanniques. Parce que ce n'est pas le tout d'acheter des produits finis, mais il faut aussi avoir les moyens de réaliser ces produits en France. C'est ce que veut Napoléon III. la reine Victoria en 1855. C'est qu'au-delà de tout le protocole et des gentillesses diplomatiques d'usage, c'est une véritable amitié qui va naître entre le couple royal d'Angleterre, Albert et Victoria, et le couple impérial français, Napoléon et Eugénie. Une amitié qui perdurera bien au-delà du Second Empire. Europe 1, au cœur de l'Histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand. Avec une émission aujourd'hui placée sous le signe de la diplomatie, ou en tout cas des relations entre la reine Victoria et la France. On pourrait parler d'entente cordiale avant l'heure. C'est ça, exactement. Et avec Philippe Chassagne, on va plus loin et nous allons même essayer de savoir comment se déroulaient les rencontres entre la reine Victoria et Napoléon III. Philippe Chassagne est votre invité. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne. Je pense qu'on n'a plus idée aujourd'hui, d'abord de l'anglophobie des Français au XIXe siècle. Ça a duré, on va dire, jusqu'à une période relativement récente. Je ne suis pas persuadé que ce soit totalement terminé, d'ailleurs. Et la réciproque est vraie. C'est le funch-bashing en anglothé. Voilà, oui. Des deux côtés de la Manche, on ne s'aime pas trop, quand même, sous des dehors de politesse. Mais ce qui est assez frappant, c'est que pendant ce règne de Victoria, il y a un réchauffement tout à fait évident. Elle entretenait des relations tout à fait cordiales avec le roi Louis-Philippe. Elle va entretenir des relations carrément amicales avec Napoléon III et Eugénie. On dit que pendant les trois jours et demi de cette visite de 1855, il faut dire qu'on est en pleine exposition universelle. Et le couple impérial va recevoir presque tous les souverains de la planète pendant cette époque-là. Mais on dit qu'en 1855, il y a eu vraiment des confidences. On sait que Eugénie se plaignait de ne pas être enceinte. et puis finalement, la voilà enfin enceinte et on dit que Victoria lui a donné des conseils, etc. Est-ce que c'est vrai toute cette affaire ? Oui. Bon, Victoria, elle devait trouver qu'elle avait un peu trop d'enfants parce que le couple royal britannique a eu neuf enfants entre 1841 et 1857, si je me souviens bien. donc c'est quand même beaucoup. Et je crois que c'est que sa répétition était pesée sur sa santé, sa capacité à apprécier la vie. Mais pour ce qui est de l'atmosphère d'amitié, oui, même des confidences, d'intimité entre le... En fait, c'est surtout entre Napoléon III et la reine Victoria. Alors, il ne faut pas imaginer l'histoire romantique, même si on en a parlé à l'époque. Mais ce qui se passe, c'est que Napoléon III était un charmeur et que Napoléon III présentait un type d'homme très différent d'Albert qui était austère, introverti. Et finalement, Napoléon III a fait la cour à la reine Victoria et elle a beaucoup apprécié cela. Et pour ce qui est d'Albert, bon, Albert, c'est Albert. Donc, tout entier confie dans l'image, enfin, l'idée qu'il se faisait des devoirs de la couronne, toujours préoccupé par le développement économique, le développement industriel. Voilà, donc c'est vraiment un couple fusionnel mais chacun représente une facette de l'esprit humain, si je puis dire. Alors, c'est à cette époque, c'est sous le Second Empire que les Britanniques commencent à faire souche sur la French Riviera, sur la Côte d'Azur. On découvre tous ces villages merveilleux, ces reliefs invraisemblables qui tombent à pic dans les flots méditerranéens. Enfin, tout ça, évidemment, va faire l'objet de toutes les aquarelles, de toutes les gouaches possibles et imaginables. L'Angleterre se prend de passion pour le sud de la France. Comment le couple impérial français vit-il, j'allais dire, cette intrusion de la haute société britannique en France ? Déjà, cette intrusion, elle est quand même, effectivement, vous l'avez dit, relativement ancienne. En fait, les premiers nobles britanniques à avoir acheté des terrains à Nice, qui à l'époque n'est pas française, de la Nice-Bien-François-Saint, qui est piémontaise, c'est quand même à l'extrême fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est justement parce que Nice n'est pas française qu'ils viennent, au moment où, en France, il y a la Révolution française. Bon, c'est loin, ça ne les concerne pas. C'est un autre pays. Mais ensuite, l'habitude, effectivement, de l'habitude d'hiverner, si je puis dire, de séjourner une partie de l'hiver, sous ses cieux plus cléments, oui, ça se développe avec aussi le développement du chemin de fer. puisque c'est sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire que la Révolution française va se développer. Donc, ça permet quand même de venir beaucoup plus rapidement sur la French Riviera. Et donc, il y a effectivement cette colonie anglaise qui s'installe autour de Nice dans la région. Sauf que la reine Victoria, elle, à cette époque, ne profite plus du tout de la vie. Elle vient de perdre son mari en décembre 1861. Et alors, nous avons déjà eu l'occasion de parler de ça, à ce micro, mais ça a été un choc effroyable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, cette femme se ferme complètement et pendant des mois, elle disparaît quasiment à la vie. Oui, alors, c'est la reine absente, la reine invisible. Et c'est quelque chose qui dure une dizaine d'années. 1861, 1871, dix années pendant lesquelles elle ne va effectuer que d'extrêmement rares apparitions publiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle se désintéresse à faire du royaume. Elle n'est même plus à Londres. Elle s'est installée à Windsor, en fait. et Balmoral, c'est ça. Mais bon, Windsor et Balmoral, il y a quand même le télégraphe. Elle suit les affaires du pays, mais effectivement, aux yeux des sujets, où est-elle ? Que fait-elle ? C'est la reine invisible, la reine absente. Et vous l'avez évoqué aussi, il y a ce deuil qu'elle ne quitte jamais et qui a laissé cette image d'une reine repliée sur elle-même, austère, sombre, triste, alors qu'à partir de 1875-1777, quand même, elle reprend goût à la vie et les 20-25 dernières années de sa vie, même si elle continue de porter le deuil, elle a réappris à apprécier des plaisirs simples. Victoria était assez, vous l'avez dit, extrêmement directe, gentille, une grande gentillesse. Elle aimait les choses simples. Évidemment, les choses simples pour une reine, ce n'est pas tout fait la même chose que les choses simples pour un ouvrier de l'industrie ou des mille britanniques. Il fallait que tout ça soit dans les règles les plus strictes de la bonne et d'une vie très comme il faut, bien entendu. On est dans ce qu'on appelle la fameuse société victorienne. mais les valeurs victoriennes, en fait, c'est plutôt les valeurs qu'Albert, donc c'est des valeurs albertiennes, des valeurs de rigueur germanique. Tandis que Victoria, elle, n'avait apprécié même les histoires à Céleste, à condition qu'il n'y ait pas trop de membres féminins de la cour parce qu'il ne fallait pas choquer les oreilles de ces membres féminins de la cour, mais elle avait les oreilles qui supportaient très bien les blagues un peu osées. C'est très intéressant de lire son journal. On a des révélations assez étonnantes. Il faut dire que le journal, ce n'est pas la version originale du journal. À la mort de Victoria, sa fille Béatrice a expurgé le journal et l'entièrement recopié. Il y a plein de choses qui ont disparu. Pour les historiens, ce qui est intéressant, c'est ce qui a disparu, mais là, on n'a aucune trace. On aimerait bien savoir. Et oui, Édouard VII a fait aussi brûler des lettres de sa mère. Il y a une documentation qui manque. Ce qui est certain, c'est que la reine Victoria aimait beaucoup la peinture française, qu'elle parlait relativement bien le français. Elle avait reçu la bonne éducation de l'époque, tout simplement. C'était la langue diplomatique, comme on disait, la langue des cours, le français. Elle avait aussi un véritable goût pour l'histoire de France qu'elle connaissait sur le bout des doigts, aussi bien, dit-on, que l'histoire d'Angleterre, ce qui lui permettait de bluffer un peu ses interlocuteurs, lorsqu'elle recevait notamment à Windsor, quand elle recevait des visiteurs français, elle leur racontait des épisodes de l'histoire de France, ça les stupéfiait. Tout ça montre quand même qu'elle a un vrai goût, comme son arrière-arrière-petite-fille, d'ailleurs, l'actuelle souveraine Elisabeth, qui connaît très bien la France et qui connaît très bien l'histoire de France. Ça fait partie de... Il faut dire aussi que c'est à partir de l'éducation de Victoria qu'apprendre l'histoire de son pays et des autres puissances européennes faisait partie intégrante de la préparation au métier de roi. La mère de Victoria l'avait préparée à devenir reine, puisque très tôt, on a su que c'est elle qui allait monter sur le trône après Georges IV et Guillaume IV. Donc, ça faisait partie intégrante de cela. Et pour ce qui est des langues, oui, elle maîtrisait très bien le français, donc elle parlait l'anglais, le français et l'allemand. L'allemand, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que la famille au départ est allemande, c'est de la famille de Hanovre. Et alors, elle a des liens, elle, très privilégiés pour des raisons familiales avec l'Allemagne. Ce qui ne va pas manquer à partir de 1870 de poser un certain nombre de problèmes, puisque France et Prusse, dans un premier temps, qui vont devenir donc France et Allemagne, vont s'opposer, vont se faire une guerre qui durera près d'un siècle, en tout cas des décennies. Et évidemment, il faut constamment prendre parti entre les deux. Ce n'est pas très évident ça pour la reine Victoria. Non, c'est très évident parce qu'effectivement, il y a l'attachement du cœur et puis l'attachement qui est fort pour la France, mais qui n'est pas aussi fort que pour l'Allemagne. Et donc, elle a effectivement déchiré. Ce vote-ci était le cas en 1866, 1865-1866, parce qu'il y avait la guerre entre le Danemark et la Prusse à propos d'une affaire de duché au Danemark. Et donc, le problème, c'était que Victoria allait être pour la Prusse et que son fils avait épousé une princesse danoise. Et donc, le futur Édouard VII lui était pour le Danemark. Ça, c'est le problème d'être la grand-mère de l'Europe. C'est qu'il faut arbitrer entre tous ces enfants, chamayeurs, c'est le moins qu'on puisse dire. En 1848, Victoria avait bien accueilli Louis-Philippe. En 1870, elle accueille l'impératrice Eugénie et accessoirement l'empereur Napoléon III à bras ouverts, on peut le dire. Elle les soutient. Elle les soutient. Elle sait très bien ce qui s'est passé à Paris. Donc, le régime qui s'effondre, la défaite militaire. Elle étant fille de soldat, attachée beaucoup à son rôle de chef des armées. Et donc, un pays qui connaît une défaite aussi cuisante que celle de la France en 1770, évidemment, elle comprend très bien le traumatisme que cela peut être. Oui, elle les a mis à bras ouverts, elle leur donne le domaine de Cheserhurst et c'est là que trois ans plus tard, en 1773, Napoléon III meurt. Et l'impératrice Eugénie va devenir en quelque sorte, j'allais dire, la bonne action de la reine Victoria. Mais c'est vrai que Victoria la soutient à bout de bras pendant des années lorsqu'elle est veuve maintenant. Alors, il y a cette terrible affaire du prince impérial, c'est-à-dire le fils unique de Napoléon III et Eugénie qui va se battre sous le drapeau français contre les ordres de la reine Victoria, d'ailleurs, qui ne voulait pas en entendre parler de cette affaire. Puis finalement, on lui a forcé la main, il est allé se battre en Afrique du Sud et il est tué par des Zoulous. Par des Zoulous, tout à fait. Et du coup, les espoirs aussi vagues, aussi minces qu'ils aient pu être de restauration de l'Empire, de la dynastie. Mais surtout pour la reine Victoria, ça doit être terrible. Alors, on sait qu'elle va faire le voyage, elle va aller chez l'impératrice Eugénie pour essayer de la soutenir moralement comme elle peut. Et ces deux femmes ne se quitteront plus, si je puis dire, parce que plus tard, lorsque l'impératrice Eugénie va s'installer, elle aussi, sur la côte d'Azur à Cap-Martin, elle fera régulièrement des visites à la reine Victoria en villégiature. Absolument. C'est une amitié qui a duré jusqu'à la mort de la reine Victoria. C'est assez rare une amitié aussi durable pour des personnes qui au départ se sont rencontrées pour des raisons d'état puisqu'elle était l'impératrice et que Victoria était la reine d'un pays qui était en voie de rapprochement diplomatique. C'est une amitié qui a duré que nous allons voir dans son cadre maintenant puisque nous retrouvons dans un instant la reine Victoria sur la côte d'Azur. Nous voyageons dans l'histoire et comme le dit Floriane sur Twitter avec le hashtag ACDH ce qui est vraiment chouette avec Au cœur de l'Histoire c'est qu'on voyage en permanence dans le monde entier et surtout dans le temps. Merci Franck Ferrand. Et nous allons voyager dans le sud de la France la reine Victoria aimait la France de manière générale et elle adorait la côte d'Azur en particulier. Nous y allons de 15h à 15h30 avec votre invité qui vient d'arriver c'est notre guide cet après-midi c'est Adrien Goetz qui est écrivain et auteur de Villa Querylos paru chez Grasset. Adrien Goetz bonjour merci de nous rendre visite ce livre est un ovni si je puis dire c'est magnifique comme idée d'écrire un roman autour d'un lieu et d'une villa dans une maison et c'est cette maison qui est un ovni parce que c'est un rêve grec c'est à dire que c'est l'imagination de Théodore Renac mécène amoureux de la Grèce ancienne qui crée pour lui et sa famille une villa grecque au début du 20ème siècle entre Nice et Monaco c'est un rêve qui est devenu réalité cette villa suspendue entre mer et ciel qui fait partie de tout un chapelet d'ailleurs de très grandes et belles villas dont la Côte d'Azur est constellée c'est un lieu qu'on peut visiter puisqu'il appartient à l'Institut et le Centre des Monuments Nationaux l'ouvre au public tous les jours et bien ça tombe bien puisque nous irons le visiter ensemble dans quelques minutes maintenant juste après 15h la Reine Victoria émet d'amour cette Côte d'Azur et tout particulièrement Nice j'aime beaucoup cette phrase déchirante que l'on surprend sur ses lèvres à la toute fin de sa vie quelques heures avant sa mort elle dit ah si j'étais à Nice je suis sûr que je guérirais c'est la nostalgie puisque après 189 elle ne peut plus sa santé s'est trop dégradée elle ne peut plus aller à Nice elle ne peut plus faire de voyage et c'est quelque chose qui lui a manqué effectivement et ça et puis ensuite c'est aussi que les dernières parts qu'elle prononçait à la Reine Victoria qui elle dit à Albert donc Nice Albert Nice et Albert alors les deux ensemble vous imaginez des vacances avec Albert à Nice ça aurait été le paradis pour la Reine Victoria je suis un peu pardon je me sens d'humeur un peu vous êtes dissipé aujourd'hui on va dire ça alors cette Reine Victoria vient donc régulièrement en France comment ça se passe avec la République vous verrez que c'est quand même pas banal la Reine a connu donc tous les régimes nous l'avons compris maintenant monarchie empire maintenant république une république née dans des conditions terribles une république qui a chassé ses grands amis Napoléon et Eugénie de leur trône et une république qui n'aime pas du tout la monarchie parce qu'aujourd'hui la république est devenue bonne fille si je puis dire mais à l'époque la république détestait toute forme de monarchie et néanmoins on accueille la Reine Victoria et même mieux que ça on l'accueille très bien il faut le dire oui on l'accueille très bien alors justement elle visitait la Côte d'Azur elle voyagait donc sous le nom de Lady Balmorelle mais c'était tout simplement pour ne pas voyager en tant que reine pour n'avoir pas de problème de protocole et d'étiquette voilà c'est ça et ne pas causer de difficultés justement aux autorités aux préfets voilà ça veut dire qu'il fallait une réception etc alors en même temps effectivement il y a toute cette sympathie et en fait des honneurs qui lui sont rendus interrompre le trafic sur la ligne entre Paris et Nice lorsqu'elle voyage pour être tranquille pour qu'elle n'y ait pas du tout d'inconvénient elle voyage seule dans un train spécial donc on interrompt le trafic on est quand même la République est au petit soin si je puis dire c'est beaucoup de très prévenant il faut dire aussi que la France il y a des difficultés entre la France et la Grande-Bretagne sur le plan de la 1898 mais bon justement c'est 1898 et donc tout à fait à la fin de son règne en revanche lorsqu'elle sera en France à Aix-les-Bains ou à Grasse il faut voir que la France est très isolée en Europe par conséquent pas non plus se mettre tous les pays à dos et le problème principal c'est l'Allemagne c'est plus la Grande-Bretagne sauf pour les questions coloniales mais pour la Troisième République c'est l'Azace-Lorraine qu'il faut récupérer La grande question c'est qui de la poule ou de l'œuf est-ce que c'est les séjours fréquents de la Reine Victoria sur la Côte d'Azur qui ont peu à peu institutionnalisé la French Riviera dans le goût des Anglais ou est-ce que c'est parce que les Anglais allaient déjà beaucoup sur la Côte d'Azur que Victoria s'y rend elle aussi ? donc je ne sais pas qui est la poule et quel œuf je dirais que les deux phénomènes se sont accompagnés en fait Victoria n'est pas fondamental du point de vue caractère n'est pas très novatrice donc elle fait comme beaucoup de ses sujets font elle va sur la Côte d'Azur mais évidemment la venue de la Reine elle va aussi à Biarritz elle contribue aussi à lancer la station Belner de Biarritz donc les hôteliers les aubergistes les hôteliers locaux les autorités municipales comprennent très bien que c'est un merveilleux argument publicitaire de toute façon la Reine Victoria après 1887 c'est un argument publicitaire partout en Angleterre on met sa photo sur n'importe quel produit à partir du moment où on est fournisseur de la cour fournisseur de la Reine d'Angleterre ça fait vendre et bien être fréquenté par la Reine Victoria pour une ville comme Nice ça fait vendre et c'est la place sur la carte et il ne faut pas oublier que les Niçois vous l'avez rappelé tout à l'heure à la suite de la campagne d'Italie en 1859 et du grand référendum de 1860 sont devenus français sur le tard qu'ils sont devenus français grâce à Napoléon III qu'une grande partie d'entre eux à l'époque sont nostalgiques du Second Empire et qu'à travers la Reine Victoria c'est peut-être un peu de leur passé récent qu'ils veulent célébrer après tout oui parce qu'elle avait connu Napoléon III et que c'était un très bien passé entre eux oui c'est peut-être une interprétation aussi et la presse locale et notamment ah mais grand cas dès que la Reine Victoria arrive on met les journaux aux couleurs de la Reine on va jusqu'à changer le nom de l'hôtel où elle réside c'est quand même extraordinaire elle reçoit Adrien Goethe sur place d'ailleurs des visites de nous l'avons dit de l'impératrice Génie mais aussi de l'impératrice régnante Elisabeth la fameuse Sissi qui se promène à travers l'Europe à l'époque et qui aime elle aussi beaucoup la Côte d'Azur décidément toutes les souveraines d'Europe se sont données rendez-vous sur la rivière on annonce dans les journaux dans le petit niçois dont vous parliez tout à l'heure l'arrivée des personnalités sur la Côte et quand les héros de mon roman les frères Renac arrivent sur la Côte on annonce qu'en partie des personnalités intéressantes qu'on peut voir alors c'est plus souvent c'est le côté promenade d'ailleurs c'est pas un hasard si on parle de la promenade des Anglais c'est que c'est une institution la promenade c'est plutôt l'hiver il faut imaginer ça la belle saison c'est l'hiver et c'est pas l'été sur la Côte oui l'impératrice Eugénie va survivre à tout ce monde là elle ne mourra qu'en 1920 c'est assez extraordinaire l'impératrice Sissi on sait qu'elle est assassinée par le Kenny sur le lac Léman en 1898 quant à la reine Victoria elle ne meurt qu'en 1901 elle aura tout juste connu le XXe siècle cette reine Victoria Philippe Chassel le 22 janvier tout juste vraiment le tout début et elle a vu aussi la proclamation du colonneuse d'Australie qui est le dernier grand acte officiel de son reine elle donne son accord à cette cette sorte de séparation d'une certaine manière le souverain britannique est toujours souverain de l'Australie mais effectivement ce ne sont plus des colonies dispersées au fin fond de l'océan pacifique mais c'est un état bel et bien constitué avec une constitution et une très large autonomie c'est presque de la souveraineté il serait intéressant mais ce serait l'objet d'une autre émission de parler des relations privilégiées d'une façon plus générale entre la France et la famille royale d'Angleterre la mère de l'actuelle souveraine Queen Mum passait beaucoup de temps en France elle avait des amis qui possédaient des châteaux un peu partout notamment en Touraine où elle venait passer de longs séjours quant à la reine Elisabeth elle aussi elle est venue souvent en visite d'état en visite officielle en visite privée elle sillonne si je puis dire le pays ah oui oui tout à fait mais bon c'est quand même moins en odeur de sainteté mais il faut dire aussi que le duc la duchesse de Windsor aimait beaucoup la France bien sûr eux ils n'avaient pas le choix c'était carrément leur terre d'exil en fait ils se sont mariés au château de Candée en Touraine donc il y a il existe et on pourrait dire la même chose du prince Charles d'ailleurs il existe une véritable un tropisme en quelque sorte le jardin de France comme on disait autrefois à la cour de Saint-James le jardin de France demeure d'une certaine manière le jardin des souverains britanniques et bien nous allons nous rendre maintenant sur la côte d'Azur et visiter très en détail cette villa Querylos qui fait l'objet du dernier roman d'Adrien Goetz Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 14h 15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et pour notre balade d'aujourd'hui jusqu'à 15h30 sur Europe 1 la Ferrand Mobile est décapotable c'est quand même beaucoup plus agréable sur la côte d'Azur d'avoir une voiture décapotable effectivement vous l'avez compris il va falloir qu'on investisse dans un Ferrand Scooter peut-être vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et nous parler de cette côte d'Azur Dany nous dit c'est un réel paysage à couper le souffle il nous parle bien sûr de la Villa Querylos et nous sommes aujourd'hui en très bonne compagnie puisque notre guide jusqu'à 15h30 c'est Adrien Goetz écrivain et auteur de Villa Querylos paru chez Grasset Adrien Goetz vous êtes tombé vous-même amoureux de cette Villa Querylos à l'occasion d'un colloque qu'organisait l'Académie des inscriptions en fait oui l'Académie des inscriptions et des belles lettres qui est comme secrétaire perpétuel Michel Zin qui est un médiéviste très dynamique et qui fait des livres formidables organise chaque année un colloque en mémoire de Théodore Renac qui a fait construire cette maison donc ce sont des colloques très savants et où on rencontre des gens c'est très pointu c'est juste pour vous ça tombe très bien non parce qu'il y a beaucoup de public il y a beaucoup de gens qui viennent et qui assistent à ces colloques qui sont très populaires alors on entend Xavier Darkos parler de Demosthène on voit Véronique Schiltz la spécialiste de l'art des sites qui fait des comparaisons incroyables des sites S-C-Y exactement de l'or des sites c'est ça on peut y entendre y entendre aussi Antoine Compagnon parler de Proust et de la famille Renac et de Pont de Trémoli moi j'étais venu parler d'Ingres que j'aime beaucoup sur lequel je travaille sur lequel tu avais écrit bien sûr d'Ingres et de la Grèce et je suis entré dans cette maison qui m'a paru vous ne la connaissiez pas avant je la connaissais par des photos oui c'est ça donc ça a été un choc comme on dit je n'avais jamais vu et on est à Beaulieu-sur-Mer donc ça fait partie de ces petites villes très préservées de la Côte d'Azur il y a Villefranche il y a Beaulieu nous sommes entre Nice et Monaco et c'est encore des villes où on peut imaginer ce qu'était la Côte d'Azur à l'époque dont vous parliez bien sûr à l'époque de Victoria parce qu'on n'a pas détruit les jolies maisons enfin ça fait partie de cette portion très préservée du littoral qui sont très beaux encore voilà il y a vraiment il y a le paysage et puis il y a l'architecture et parmi ces villes-là qui sont très variées il y a des villes-là néo-moresques des villes-là d'inspiration néo-médiévale il y a cette ville-là Kérilos qui est unique en son genre parce que c'est sur la petite pointe des Fournilles voilà c'est ça il faut expliquer sa situation sa position voilà c'est au bout de l'Anse de Beaulieu avant cet hôtel qui s'appelle la réserve de Beaulieu et qui est très connu il y a une petite pointe rocheuse la pointe des Fourmis et Théodore Renac l'a probablement découverte par celui qui avait déjà installé une grosse maison pour lui et sa famille à cet endroit Gustave Eiffel le créateur de la tour qui avait un train de vie formidable qui comme par hasard avait trouvé déjà ce site hors du commun voilà avait trouvé le site et signale à son ami Théodore Renac grand helléniste qu'il y a là un petit fragment de Grèce qui paraît déplacé qui paraît arriver d'une île grecque sur la côte d'Azur française et Théodore Renac fait appel à un architecte qui est lui aussi un mordu d'archéologie Emmanuel Pontremoli qui vient de Nice qui est d'une famille niçoise et qui veut non pas faire un pastiche d'une maison grecque non pas chercher à imiter à recopier ces maisons qu'on est en train de fouiller à Délos à la même époque et qui ressurgissent mais imaginer une maison contemporaine une transposition de Grèce ce qu'aurait pu faire un architecte de la Grèce ancienne s'il avait vécu vers 1904 s'il avait eu les moyens modernes voilà et si on avait eu besoin de lui commander des salles de bain des douches des grandes fenêtres aussi parce que cette maison est ouverte de toutes parts sur la Méditerranée c'est aussi la beauté pendant ce colloque on regardait passer les régates et les voiles de Saint-Tropez c'était au même moment bon ça on ne l'imaginerait pas dans une maison de la Grèce ancienne les maisons que les archéologues trouvent à Délos sont conçues autour de Péristyle et de Cours Central un peu comme des palais du Maroc le plan reste quand même un plan grec avec des non-grecs d'ailleurs le vestibule s'appelle le tir au rayon les non-grecs sont là et puis des non-grecs qui sont passés dans l'usage français parce qu'il y a le grand Péristyle qui évidemment est très accueillant et puis il y a la bibliothèque qui est un des vrais cœurs de cette maison et n'oublions pas au-delà du site de la position de la modernité du projet de la splendeur de l'architecture et de la distribution des pièces un décor dites-nous quand même c'est incroyable quand vous entrez dans cette maison d'abord effectivement vous croyez en Grèce vous franchissez le petit portail rouge vous entrez dans le jardin et là vous avez les odeurs des îles grecques vous avez le parfum du l'or c'est plus grecque que la Grèce c'est une Grèce sublimée c'est une quintessence de l'esprit grec c'est un endroit fait pour l'étude la contemplation le repos mais aussi la philosophie et l'engagement c'est-à-dire que Théodore Rénac est député on va peut-être dire un mot de sa famille alors si vous voulez justement on va venir dans un instant c'est pas un nostalgique c'est pas quelqu'un qui se voit comme un homme de l'antiquité qui serait décalé vous allez nous parler des frères Rénac et notamment de ce Théodore qui est à l'origine bien sûr de la ville à Kérilos ce sont des gens très passionnants ils méritent si je puis dire la visite autant que leur demeure elle-même L'hymne pour Apollon alors c'est l'ensemble Kérilos à l'instant sur Europe 1 que vous connaissez bien Adrien Goetz puisque vous nous parlez cet après-midi de la ville à Kérilos nous sommes à Beaulieu-sur-Mer entre Nice et Monaco cet après-midi je lève parfois le voile sur les interruptions de l'émission pour que nos auditeurs en profitent et ce qu'il était en train de nous raconter Adrien Goetz à l'instant est assez amusant et en écho immédiat de ce que je racontais dans la première partie de l'émission vous nous dites qu'au moment de la visite officielle très récente du duc et de la duchesse de Cambridge à Paris ils ont visité le musée d'Orsay vous parliez de cette francophilie de la famille royale britannique et on en a eu un bel exemple puisqu'au musée d'Orsay la nouvelle présidente du musée d'Orsay qui est Laurence Descartes grande historienne de l'art avait fait un accrochage spécifique pour les accueillir avec des oeuvres d'artistes qui évoquaient qui avaient regardé le Royaume-Uni donc il y avait des clots de Monet montrant le Parlement de Londres qui étaient là pour d'une certaine manière on peut dire des siècles qu'ils se suivent et se ressemblent un peu en écho direct c'est assez étonnant alors parlons de ses frères Renac qui sont à l'origine de la villa notamment de Théodore bien entendu Théodore il est aussi à l'origine de la musique qu'on vient d'entendre parce que c'est cette musique lancinante très prenante très grave c'est la première musique de la Grèce ancienne et il a été celui qui en fut le Champollion une archéologie musicale il a redécouvert la musique de la Grèce on avait trouvé sur le site de Delphes du côté du trésor des Athéniens une inscription de petites lettres grecques au-dessus des lettres de l'inscription proprement dite avait beaucoup intrigué il a compris que c'était la notation musicale et aujourd'hui on a enregistré tout ça il y a un piano dans la villa Kérilos qui est un piano qui ressemble à un coffre grec un piano de la Grèce ancienne il fallait l'inventer donc on l'ouvre et il y a l'inscription Pleielos et Poiesseille c'est Pleiel qui l'a fabriqué et Gabrielle Forêt a sans doute on le raconte joué sur ce piano sa propre transcription de l'hymne à Apollon de Delphes donc tout ça c'est dans mon roman mais c'est c'est aussi quelque chose qu'on peut voir qui existe dans cette maison Un mot si vous voulez du roman d'ailleurs puisque vous abordez le sujet vous l'avez écrit je ne sais pas il a fait trois ans pour Oui mais je ne voulais pas que ce soit une biographie romancée de Théodore Renac ni une visite guidée de la maison J'ai inventé un personnage qui s'appelle Achille et qui regarde tout ça avec les yeux d'un enfant c'est-à-dire qu'il voit construire la maison lui il n'est pas du tout dans ce monde de grands érudits et de grands spécialistes il est le fils de la cuisinière de la maison d'à côté mais la maison d'à côté c'est la maison de la famille Eiffel et il pourrait aller du côté d'une carrière d'ingénieur rêvé de ressembler un jour à ce monsieur Tout le côté de mes églises Voilà ce monsieur Gustave Eiffel que toute la petite ville de Beaulieu accueille et considère comme le grand homme et il va se trouver séduit et adopté par cette famille Renac par Théodore Renac et mon petit Achille va découvrir grâce aux grecs anciens grâce à l'apprentissage de la langue grecque grâce à la découverte qu'il fait des grands auteurs classiques il va découvrir tout ce qui le passionne il va découvrir la beauté il va découvrir les grands mythes il va comprendre le fonctionnement de la démocratie il va s'éveiller et c'est ça que mon roman raconte ce qui est un peu évidemment une manière aussi de dire à quel point ça peut être merveilleux de se donner à corps perdu d'apprendre dans cette civilisation qui est au coeur de la nôtre à l'origine et de s'intéresser vous nous emmenez jusqu'au Montatos d'ailleurs oui parce que j'ai inventé des péripéties et je voulais faire vivre mes personnages mais ils vivent de cet amour d'une langue ancienne qu'on veut aujourd'hui nous faire passer pour une langue morte on essaie de nous dire que ça sert à rien alors qu'elle est tellement vivante voilà ça sert à rien d'apprendre le grec d'apprendre le latin que tout ça est inutile moi je prétends et mon personnage a cette idée que c'est aussi inutile que d'apprendre quand on a 10 ans les règles du jeu d'échec que d'apprendre le violon enfin toutes ces choses quand on commence à chercher l'utilité des enseignements c'est plus là ça veut dire que la barbarie est en train de gagner exactement voilà donc c'est un des sens de ce roman et c'est ce que le petit Achille découvre il va ensuite rencontrer l'amour dans ce décor puisqu'il croise une inaccessible Ariane qui va être pour lui comme une vision sur ce fond de mosaïque il y a d'ailleurs la mosaïque du labyrinthe au coeur de l'Androne la grande pièce principale de réception de la villa avec le minotaure Thésée et il est dans cette maison comme dans un labyrinthe c'est comme un rêve que vous nous faites partager oui parce que mon personnage revient à Kérilos à la fin de sa vie et il y retrouve il ouvre des portes il écarte des rideaux et il entre dans toutes ces pièces de la maison et là ce sont des souvenirs ce sont des moments de l'histoire de cette famille de l'histoire de cette demeure et cette famille revenons à cela si vous voulez ils étaient très célèbres les frères Rénac ils étaient les trois frères comme vous dites quand ils arrivaient sur la côte d'Azur c'était écrit dans les journaux parce que c'était des hommes politiques deux des frères sont députés mais c'était les plus grands savants de cette période de la troisième république ils sont nés Théodore est né en 60 en 1860 ils sont nés de deux ans en deux ans Joseph est l'aîné les gazettes les surnomment les frères je sais tout parce que c'est Joseph Salomon Théodore JST et il concentre l'ensemble du savoir et Théodore est celui sans doute qui à l'époque peut dire qu'il est le pic de la mirandole de la troisième république il est aussi à l'aise dans la littérature médiévale on n'imagine pas ce qu'a pu être l'érudition de gens comme ça ils ont publié des centaines d'articles Salomon a été un des grands directeurs du musée des antiquités de Saint-Germain Joseph Rénac écrit dans les journaux il est l'homme qui a écrit en une vingtaine de volumes l'histoire de l'affaire Dreyfus très grand historien du présent voilà ce sont aussi des hommes engagés pour eux la troisième république la France parlementaire de cette époque c'est l'Athènes de Périclès qui revient qu'ils peuvent qu'ils peuvent vivre à nouveau un régime idéal qu'ils veulent voir advenir en fait oui c'est ça ils croient en la France ils croient en la république en la démocratie et ils ne distinguent pas leur engagement dans la société de leur temps de leur rêve de leur rêve architecturaux et de cette passion des livres et de l'archéologie qui les animent alors l'archéologie va quand même leur occasionner quelques déboires il faut dire il faut que vous nous racontiez l'affaire Dreyfus de l'archéologie voilà ces grands défenseurs de Dreyfus se sont trouvés au coeur d'une affaire terrible qui est l'affaire de la tiare de Saïta Farnès qui a été achetée sur leur conseil par le musée du Louvre elle est présentée officiellement à l'académie des inscriptions le 1er avril 1896 on aurait dû se méfier de cette date bizarre et cette oeuvre qui est acquise pour 200 000 francs or ce qui est vraiment une somme très importante c'est plusieurs années de salaire des conservateurs du musée du Louvre à cette époque est en réalité un faux c'est le c'est aujourd'hui encore elle est toujours dans les collections du Louvre mais elle est en réserve elle sera je crois exposée à Marseille l'année prochaine lors d'une exposition concentrée à l'or c'est une curiosité et elle est toujours là parce que les collections nationales grâce au ciel sont inaliénables en France donc l'histoire des faux arriverait dans les collections il faut le redire en chaque période électorale parce que c'est une idée qui revient donc la tiare de Saïta Farnès c'est un chef d'oeuvre mais c'est un chef d'oeuvre de l'orfèvrerie de la fin du 19ème siècle dont on connaît l'auteur puisqu'il s'est manifesté il était à Odessa Israël Rochomowski il est venu à Paris où il devient très célèbre et il doit prouver qu'il est l'auteur donc on l'enferme à la monnaie de Paris il va faire l'essai il reconstitue un fragment de ce qu'est la tiare et il devient le seul artiste vivant exposé au Louvre à son époque c'est un peu le Van Megeren de l'archéologie dont nous parlons tout de l'autre jour ça serait drôle ça serait une histoire amusante et pittoresque si ça ne s'était pas ça a dégénéré c'est ce que vous disiez Franck ça a été l'affaire Dreyfus parce que on a dit la femme de Théodore Rénac Fanny Rénarc appartient à la famille Effrussie les Effrussies c'est Odessa et donc c'est de là que vient leur fortune et des vagues d'antisémitisme se sont déclenchées et les frères Rénac ont été extrêmement blessés eux qui les Rénac venaient de Francfort les Effrussies venaient d'Odessa ils se sont retrouvés absolument broyés dans ce premier drame qui est le premier drame d'une histoire familiale qui devient très lourde en événements terribles ensuite parce que pendant la guerre de 1914 Adolf Rénac le fils de Joseph Rénac meurt au combat et puis l'histoire se termine de manière terrible quand Léon Rénac sa femme Béatrice de Camondo leurs deux enfants meurent à Auschwitz donc c'est vraiment le moment où tout ça bascule où cet amour intellectuel de la liberté devient une tragédie Le très beau livre le grand livre d'Adrien Goetz Villa Querylos est publié chez Grasset vous aurez compris que c'est un univers à part entière que vous fait découvrir Adrien dans cet ouvrage c'est un livre très original et je suis heureux de temps en temps quand même de voir sortir comme ça des sujets et des traitements tellement différents de tout ce qu'on lit d'habitude Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux décidément le sud de la France vous fait parler Anne-Marie nous dit moi qui croyais connaître parfaitement la côte d'Azur je n'ai plus qu'à y retourner merci beaucoup pour cette découverte elle parle de la Villa Querylos Vous ne l'avez pas encore entendue Lorena Martin bonjour Lorena merci d'être venue avec encore dans votre corbeille toutes sortes de merveilles que nous allons découvrir dans un instant un mot peut-être de la Villa qui aujourd'hui appartient à l'Institut de France qui est gérée par le Centre des monuments nationaux avec un une visite très intéressante y compris pour des enfants parce qu'il y a des des moulages d'oeuvres qui sont des statues grecques des collections du Louvre donc c'est aussi une manière de découvrir l'Antiquité oui bien sûr un jardin qui est un peu aux antipodes du jardin de la Villa Efrussie de Rothschild oui c'est la Villa Rivale en quelque sorte ce sont les cousins c'est la Villa qui est en face on l'aperçoit depuis la Villa Querylos et c'est une merveille cette Villa Efrussie mais dans un genre très différent ah oui de quel genre Lorena Martin la Villa Efrussie de Rothschild alors la Villa Efrussie donc c'est au Cap Ferra c'est un lieu de villégiature de la haute société européenne et en fait c'est à la fois on n'est pas dans le minimalisme de Querylos pas du tout c'est une magnifique maison dans les tons dans les tons un peu rosés avec des arcades vraiment sublimes et le jardin au milieu d'un jardin archilux sur le jardin le jardin magnifique jardin sur 4 hectares qui est reconnu par le label le jardin remarquable vous avez des colonnades des cascades des bassins des parterres fleuries magnifique donc un jardin florentin espagnol à la française exotique japonais etc donc magnifique il faut s'y rendre ils ont aussi une roseraie et il y a la fête des roses et des plantes du 7 au 9 mai et cela se passe dans le jardin à la française donc c'est une belle occasion pour s'y rendre alors j'aurais bien aimé qu'on fasse un tour c'est ce que je vous avais demandé parce que qu'on fasse un tour de toutes ces très grandes villas et de leur jardin d'ailleurs je me rappelle ça pour le coup ça me rappelle ma jeunesse mais quand j'étais étudiant on allait d'une de ces villas à l'autre c'était extraordinaire de voir l'invraisemblable concentration de merveilles qu'on peut trouver sur cette côte d'Azur alors on ne va pas pouvoir toutes les évoquer un mot peut-être de la villa d'Omergue à Cannes créée par le peintre Jean-Gabriel d'Omergue qui dessine cette villa c'est une villa art déco en 1934 et il s'inspire en fait des palais vénitiens donc à l'origine elle s'appelait Villa Fiesole et donc c'est sa femme aussi qui conçoit les jardins et c'est là qu'il réalise la première affiche du festival de Cannes et c'est chaque année là que se réunit le jury pour délibérer d'ailleurs pour le festival bien entendu c'est magnifique à Mandelieu Mandelieu-Lanapoule il y a le château de Lannapoule qui là est une ancienne ruine complètement remaniée ancienne forteresse médiévale qui a été restaurée par on n'est pas du tout dans une villa grecque c'est le moins qu'on puisse dire pas du tout donc c'est Henry et Marie Clouse un couple d'artistes américains qui sont emparés durant les années folles et c'est en 1916 qu'ils rachètent les ruines de ce château et c'est situé en bord de mer ils font de grands travaux pour y accueillir des spectacles des expositions et vous avez là encore un magnifique jardin de 4 hectares qui entoure le château on pourrait évoquer évidemment cette villa de Cagnes-sur-Mer qui s'appelle le domaine Renoir où Renoir a passé des dernières années de sa vie et il a été enfin beaucoup de personnalités lui ont rendu visite Matisse, Rodin, Monet la villa a été rachetée du coup par la ville en 1960 et ses jardins sont ouverts au public et vous avez donc les collections du musée Renoir qui possèdent des toiles originelles du peintre des sculptures son mobilier son atelier j'avais reçu il y a 2 ou 3 ans Étienne Chilot pour nous parler de la villa de l'impératrice Eugénie la villa Cyrnos donc on va passer là aussi un peu vite sur la villa Bellevilla et puis alors site extraordinaire au Cap-Martin c'est absolument invraisemblable et puisqu'on parle de site extraordinaire allons à Saint-Jean-Cap-Ferrat sur les traces de Jean Cocteau oui à la villa Santos-Auspire et Cocteau en fait avait été invité par son amie Francine Weisweller dans cette villa en 1950 qui surplombe la baie de Villefranche c'est une villa construite peu de temps après la guerre et qui avait été achetée par les Weisweller en 1946 et c'est là que Cocteau commence à dessiner son fameux La maison est tatouée comme dit Carole Weisweller Oui, c'est tatouée c'est là qu'il dessine sa fameuse tête d'Apollon au-dessus de la cheminée au fusain et donc la maison petit à petit va avoir de nombreuses fresques jusqu'à être entièrement entièrement peinte Alors nous étions nous-mêmes du côté de Golfe-Juand d'Antibes il y a quelque temps pour célébrer le bicentenaire du débarquement de Napoléon donc on en avait parlé à l'époque Où faut-il résider quand on en a les moyens parce que tout ça est un peu cher évidemment C'est un peu luxueux vous avez le magnifique hôtel Palace Art Déco les belles rives bien sûr les pieds dans l'eau dans une hanse du Cap d'Antibes et c'est là que Fitzgerald écrira son chef-d'oeuvre Tendrée la nuit et donc aujourd'hui ce palace possède également un restaurant gastronomique donc La Passagère donc c'est un bel endroit avec une très belle terrasse panoramique Alors parmi tous mais il y en a un qui est tout simplement extraordinaire on est juste au-dessus de Monaco alors il y a Saint-Paul qui est sublime mais moi je pensais à Aize avec ces hôtels que sont Cabestel et la Chèvre d'Or qui sont comme des espèces de qui sont au sommet de piques rocheux en aplomb c'est extraordinaire avec un jardin d'ailleurs il y a beaucoup de jardins remarquables et notamment des jardins de plantes exotiques on pourrait faire le tour complet de la Côte d'Azur mais nous n'aurons pas le temps Lorena je suis obligé de vous arrêter sur la page Facebook de notre émission c'est le seul moyen que nous avons pour nous en sortir il y aurait tellement de merveille encore à vous raconter de la Côte d'Azur de la Côte d'Azur